Musique Salut tout le monde, on est à l'université Ceu Cardenal Herrera à Valence en Espagne. C'est un format un peu différent de d'habitude, à la base je voulais faire une vidéo pour ma famille. Pour qu'ils puissent voir la vie qu'on avait ici à Valence. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal de partager ça avec un peu tout le monde. Du coup, ben let's go ! Alors aujourd'hui on se retrouve à l'université pour avoir deux heures de périod. Alors qu'est-ce que c'est périod ? On étudie tous les tissus qui sont autour de la dent. Venez avec nous. Alors là vous avez mon casier. Bon c'est un bordel, c'est mes affaires là. Ah, coton ! Moi je m'appelle Mathilde, alias Mati ou Matou, je suis en quatrième année. Là on est en périod, on révise parce qu'on a un examen la semaine prochaine. Et on est en train de voir l'odontogramme comme ça. Un odontogramme en fait c'est quand t'as un patient qui a des problèmes de gencives. On va évaluer ses gencives en sondant avec 7 petits instruments. Comme les youtubeuses je vais faire comme ça. Si c'est plus de 3, ça veut dire que c'est pathologique. Et après il va falloir faire un traitement quoi. Un traitement par oe. Et ça c'est comme genre un agenda, une fiche du patient. Voilà. Pour toi depuis la première année, c'est quoi la matière où t'as le plus galéré et la plus dure ? Franchement... Mops. Mops ? Ouais. Bonjour. Moi mes objectifs cette année ça va être déjà de passer une heureuse année. Et après on se préencerne les vrais objectifs on va dire. Réussir mes cours mieux que je ne les ai jamais réussis. D'être plus organisé que d'habitude et de me prendre plus en avance sur mes révisions et tout. Ce que j'ai déjà pas mal commencé à faire du coup je suis assez content. Tu n'as pas loupé une clinique de PT ? Non j'ai jamais loupé de clinique de PT. Non aussi j'étais réveillé juste j'étais pas au courant que j'avais clinique. J'étais juste pas au courant genre j'étais totalement réveillé. Je prenais mon petit déjeuner j'étais très heureux. Bref mes objectifs. En parallèle de ça j'aimerais faire des progrès en sport. Toujours en course à pied et en force athlétique. Voilà c'est un peu les objectifs de cette année quoi. On se revoit très très bientôt. Ciao ! Donc là elle a modifié la puissance de la radio pour que ça soit un peu plus précis. N'est-ce pas Manuilla ? C'est surtout elle a mis le quadro inférieur. Et là ça me parait louche comment je positionne les tubes. Là en fait on a utilisé des anneaux pour nous aider à avoir la meilleure radio possible. Je pense que c'est mal mis. On ferme pour éviter toute radiation. Et on clique. Je m'appelle Manuela et j'ai 25 ans depuis quelques semaines. Bon anniversaire. Merci. Du coup Manu une question un peu sérieuse. Pourtant en tant que bon élève je te considère comme une bonne élève. Oui. Pour quelqu'un qui ne sait pas trop bosser et tout ça. Est-ce que tu auras un conseil à donner ? Je dirais le premier conseil de venir en cours et s'intéresser. Ça ne sert à rien de venir en cours et d'être sur ton ordi, regarder Zara, Youtube. Et voilà quand tu t'intéresses la moitié elle est là déjà. Rapidement ta méthodologie de travail à peu près. Genre très rapidement. Je n'ai pas de méthode de travail. Genre quand tu te dis je vais réviser par quoi tu commences ? En général je commence par le thème soit qui m'intéresse le plus, la matière qui m'intéresse le plus. Ou sinon le truc le plus court. Comme ça je me dis hop je check un truc, une bonne chose de faite. Écoute, merci beaucoup pour ton petit interview. J'ai fait la vidéo. Coolinda. Yes. Je mange des fruits. Oh là là c'est la vie. Pablo Fos, je suis Pablo Fos, je suis professeur d'aquilie del CEU, d'ontologie, d'un cours qui est quarto d'ontologie, patologie et thérapeutique dentale. Et je suis content avec tous les élèves espagnol et franceses. Seria facile dire que estudiar, que trabajar, pero quizás yo le daria un matiz de la actitud. Actitud ante las cosas, actitud positiva, actitud en clase, actitud en prácticas. Vale para todo, vale para todo en la vida, vale para vosotros estudiantes, pero vale para cualquier trabajo. Aparte de estudiar y todo bien. Lo que es verdad que necesitáis una cierta trayectoria. Uno no puede salir de la universidad y pensar que va a estar en el top. Tiene que ir poco a poco, poco a poco escalando. Entonces es fundamental seguir formándose, seguir formándose en el campo que uno quiera, seguir formándose y las cosas van saliendo poco a poco. Esto es como una maquinaria que a veces es pesada y a veces cuesta ponerse en movimiento, pero en cuanto coge velocidad, coge velocidad, coge volación, hay que no pañe. Es un error bastante común de mucha gente que quiere acabar y ya quiere comerse el mundo ya, desde el minuto cero, el primer año, el segundo año, el tercero. Bueno, por si no son dos, son tres, son cuatro, son cinco, un poquito de trayectoria. Yo, vamos a ser mi opinión. Vale, buen consejo. Vale, muchas gracias Pablo. Sí, hasta ahora. Muchas gracias. Adiós, adiós a vosotros. Adiós, adiós a vosotros. Véganes, de merde et du boudin noir. Como pueden ver, no son en prise de masa, no son en grosse sèche. Tandis que aquí, par contre, regardez a la derecha. Des patas con parmesan, de la viande hachée, de la sauce tomate, de tomate y de la maíz. Du coup, primera vez a la café, les patas eran bonnes. Y ahora, el saumón, yo no he gozado, pero eso ha parecido. 6,50€, franchement, rapport qualité-prix, je trouve que c'est... Parce que Jules dit qu'au Crous, on peut avoir moins cher, c'est vrai. Oh, mais bon. C'est une interview de ton Xav préféré. Bonjour, si oui, c'est moi. Ici Xavi Gonzalez, on est ici pour tout niquer. Quoi le truc que tu trouves le plus dur à l'université ? C'est très compliqué d'assimiler autant de connaissances en si peu de temps. Si je donne un conseil, écoutez ceux qui sont dans les années suivantes, deuxième année ou troisième année, si vous êtes en première année. Suivez leurs conseils, assistez à des cours, c'est pas essentiel. Vous avez déjà tous les cours qui sont bien rédigés. C'est ta méthode à toi. C'est ma méthode. Par contre, moi, j'ai pas cette méthode-là. Quand tu proposes des méthodes de travail aux gens, et s'ils veulent les prendre, ils les attendent, ils font autre chose. On se rend pas compte, mais genre c'est très très dur. En Espagne, on vous dit que c'est plus simple. Or, ce n'est pas le cas. Ton rapport avec les soirées ? Dinguerie. Dinguerie. Tu préfères les boîtes en Espagne ou en France ? Alors, ça dépend. L'ambiance universitaire, c'est 10 fois mieux en France. Alors que les boîtes, bien sûr, c'est mieux en Espagne. Les shots, l'alcool, c'est beaucoup moins cher. Et c'est quoi ta boîte préférée à Valence ? La couronne à Nulaché, le MIA, niveau structure, niveau ambiance. Et après, il y a le comité. On en parle très peu, mais c'est une très bonne ambiance. Et après, pour tous ceux qui aiment se détruire à la santé, le spook. Le spook, les amis, le spook. Bon, merci. C'est tout pour moi. Je m'appelle Bogé Camille. On est à la cafette, à Valencia. On va peut-être remettre un peu de contexte. Camille, elle étudie vraiment ici depuis 5 ans. Par contre, Salomé est en Erasmus ici, pour un enfanté. Alors moi, c'est Salomé. Comme elle l'a dit, je suis en Erasmus juste cette année. J'ai eu de la chance de tomber sur ce groupe très sympa. Parce que c'est pas facile d'arriver à un endroit où tu connais personne. J'ai fait passer sa Besançon. Je l'ai loupé la première année. Je l'ai réussi la deuxième année à ça. Je suis partie à Nancy parce qu'il n'y avait pas dentaire, la spécialité dentaire, il n'y avait pas à Besançon. Donc je suis partie à Nancy. Et du coup, là, ça fait 3 ans que je suis à Nancy, en dentaire. Oui, je me suis venue ici, bien évidemment, pour faire un Erasmus. Moi, c'est Camille Bogé. Après le lycée, j'ai fait 4 mois de passé. Ça m'a suffi. Et du coup, je suis venue à Valencia. Le truc qui me marque le plus, c'est quand même le côté strict des études qui n'est pas ici. Ici, en vrai, les profs, ils sont grave chill. Et au-delà de ça, on n'a vraiment pas l'impression d'aller en cours, en mode, tu vas affronter des gens qui vont t'apprendre des trucs et tout. Et tu vas devoir écouter, arriver à l'heure, tout ça. Je trouve que ça laisse quand même beaucoup de liberté. En France, on fait TP pendant 2 ans, puis clinique pendant 2 ans. Et là, ici, c'est toujours un peu réparti, donc je crois que je préfère, comme c'est en France, où on fait d'abord beaucoup de TP, puis beaucoup de clinique. Parce qu'ici, on se perd un petit peu entre les cliniques et les pré-clinicales, tout ça. On sait qu'en France, tu es très proche de tes parents, tu as une complicité réelle. En plus de ça, tu as un copain depuis combien de temps ? 7 ans. Comment ça se passe, ta vie à distance, en termes de relation parent-enfant, la relation aussi copain-copine ? Comment tu vis aujourd'hui ? En vrai, je le vis bien, genre, mais heureusement que je peux rentrer tous les mois, à peu près, et que le téléphone existe surtout, FaceTime, heureusement. On est promis tout le temps par message et tout, et puisque je peux rentrer assez souvent, ça fait une relation à distance, mais à partir de 2 mois, là, c'est différent. Ok, ouais, ouais, ça va, du coup, en clair, tu peux, et moi, soit il vient, soit toi, tu vas là-bas. Ouais. Et c'est plus toi qui reviens ? Là, non, par exemple, là, en octobre, j'y vais. Là, il vient en novembre, et en décembre, j'y retourne. Et après, pour la famille, c'est pareil, genre, là, il vient en novembre. On essaye de faire un petit rythme. Déjà, il faut s'adapter. Ça se fait pas en 4 mois, quoi. Et surtout, il faut avoir la volonté. Enfin, moi, je sais ce que je veux faire. Parce que c'est pour ça aussi que j'abandonne pas, quoi, et que je reste ici. Voilà. Parce que je sais que je veux faire dans ce... Merci beaucoup, Camille. Merci, Salomère. Au revoir. Salut. Ça va, Abla ? Ça va, ça va. Super, on est là. Je peux te poser une question ? Vas-y, dis-moi. C'est pas une contradictoire, t'as appelé Abla, alors que tu viens, n'est-ce pas ? Ouais, mais bon, après, on dit souvent que je fais que parler, donc ça me connaissons bien. Ah, c'est top, c'est top, c'est top. On va faire quoi ? Bah, là, maintenant, on va arriver les gomitas, on va certainement augmenter le calire au désert. Et après, on mettra des micro-vises derrière, d'autres actionnaires derrière. Donc là, je suis un chantier. Et ouais. Donc pour notre dernière partie de la journée, on a une prothésiste. Le prothésiste, en fait, c'est la personne qui travaille avec les dentistes. On va faire des empreintes. Vous savez, la pâte qu'on met dans la bouche, c'est pour prendre l'empreinte des dents. On voit au prothésiste et là, du coup, notre cours, ça permet de comprendre ce que c'est le boulot de prothésiste. Ça, c'est mon travail. Donc là, on fait du plâtre et on reproduit les dents des gens. Le mien, il est un peu moche. Et ensuite, on va étudier les prothèses fixes. On sort de prothèses et là, on a fini notre journée. Il est 5 heures. Vous pouvez voir les couloirs. De la fac. On va se changer. On va à la maison. Et là, c'est direction la salle. Actuellement, la salle de sport. Là, en fait, il s'échauffe. C'est faux. Il fait son max. Comment tu te sens, Thibaut ? Tu es toujours malade. Je contamine toute la salle. C'est bien. Petite séance bras au calme. Objectif, des bras énormes. Comme ce bon vieux Thomas. Je me sens bien. On va essayer de monter jusqu'à 40 kilos. Ok. Je vais chercher ma barre. Elle est exactement là. Je vais commenter en direct les rêves de Thomas. Je vous dis si elles sont propres ou pas. Nice. Les coudes un peu en arrière, verrouillés. On n'utilise que les triceps pour remonter. C'est ça qu'on veut. Regardez-moi, c'est Venas. Ce mec est évidemment dopé, comme vous le savez tous. Il prend de la créatine. Allez, c'est easy là. Une wildcard. Une wildcard barrée. Je ne veux pas le croire. Il était propre celui-là. C'est très lourd mais bon. On va essayer d'en refaire une deuxième à ce point-là. Ça, c'est un exo que j'aime bien faire. Ça, c'est mon triceps unilatéral. Ne faites pas attention aux veines. Ça, c'est les deux burgers de hier. C'est un mais dopé. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez le mec là-bas. Ces mecs sont énormes. Il est aussi dopé. Bon, quoi au programme les gars ? Moi, je fais un peu d'hypertrophie mais eux, qu'est-ce qu'ils font ? Nous, on fait de la force athlétique. Le principe de la force athlétique, c'est très simple. La force athlétique, c'est une branche du powerlifting, comme l'haltérophilie. Mais c'est des mouvements différents. C'est le squat, le bench et le deadlift. Quel manga vous attendez le plus cette année ? On va regarder Bleach avec Jules. Là, ça, je l'attends de pied ferme. Ça va être incroyable. Euh, bah SNK, hein ! Merde ! Et là, on a les deux petits stars. Bon, malheureusement, Manu, elle s'est fait les gros croisés. Donc, du coup, elle va juste nous assister moralement. Comment tu te sens, Manu ? Tout va bien. Je peux toujours applaudir. Bon, du coup, vous faites quoi, les filles, aujourd'hui ? Je fais le dos. Moi, je fais un demi-don. Allez, monsieur. Oh, le mec, il est sûr à quitter alors qu'il n'a que 150. Allez, encore, allez. C'est bon, mon Dieu. Elles sont bien écendues, du coup ? C'est bien. Nice. Je suis tellement fier de cet homme, comme si c'était mon gros-fils. Notre inspiration. Ce qu'on essaie de faire, c'est, je crois, c'est 80% de son PR à 5 ou plus. Donc, on va essayer. Moi, je dois être à 180, on va dire. Moi, j'ai un PR en 220, mais c'était il y a un an et demi. Là, je dois faire 200, même pas. 217, tu m'as dit ? Oui. Ça, elle est magnifique. Quelle belle barre ! Easy. Au revoir. Montre tes mains avec eux. Bon, ben, 5 et demi, là. Actuellement, à l'Octobar Fest de Valence. Tu es heureux d'être ici, mec ? Non. Le protagoniste le plus important de la vidéo. Monsieur Dylan, comment ça va ? Première impression. On est vraiment choqués, on a tellement bu. On a tous éclaté. Non, on va commencer à boire. Bien, on voit ça ! Au montage, je vais la voir apparaître une Pokéball qui tourne dans ma main, là, actuellement. Ça, c'est mon Espagne. Qui sait qui fait des tatouages à l'Octobar Fest ? Je n'aime pas la bière, du coup, j'ai pris du Fanta. Mais sinon, c'est cool. Je passe un bon moment avec mes amis, qui sont de très bons amis. Merci, mes amis, des plus amis. On se retrouve à Valence même, et on vous présente la Plaza de la Intaviento. La place de la mairie. Il ne faut pas trop que je vais acheter des fleurs. Est-ce que c'est une bouteille d'eau, du coup, va ? Coucou, Rosalie, on dirait le début d'un truc pour ***, c'est horrible ! Arrête ! C'est mal le fake taxi, là, Thomas. Là, mec, il a traumatisé, là. Je suis en dentaire, deuxième année. C'est la pire intervue. Et la deuxième année, c'est après la première, ou quoi ? Le cactus, je ne vais pas trembler devant ce pantin, ce Minus. J'adore ce magasin, putain. Actuellement, en train d'être en plein doutes. Le doutes, c'est à concombre. Est-ce que je t'apprends ? Est-ce que je t'apprends ? Elles sont tellement chères à 9,99€. 22,99€. Qu'est-ce que j'en pense ? Regardez ce que j'en pense. Le typique mec qui n'a pas d'argent. Alors, je vous explique qu'aujourd'hui, on doit faire une séance. Jambes et pecs. On va faire une petite séance. Shopping. On est avec les copines. On s'habille pour la soirée de vendredi. On doit aller choper Kylian. Vous aimez ? C'est français. C'est pas vrai. Attendez, mais vous êtes le TikToker si connu ? C'est vous ? Oui, c'est moi. Quoi ? J'ai l'objeté d'un autre appartement. Oh mon Dieu. L'objetif de John, aujourd'hui, c'était ramener une casserole. Un wok. L'objectif a été... Pour l'instant, j'ai acheté deux t-shirts. Donc, aucun de mes objectifs n'a été rempli. Oh, regardez-moi, c'est le Jara, là. Jara. Oh, t'as pas compris. T'as vraiment peur de me... Quoi ? T'as vraiment peur de me... 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 Voilà, mais qui on retrouve dans cette belle soirée ? Vous l'avez vu dans les dernières vidéos ? Ça va ou quoi, Mariel ? Mais oui, ça va. C'est une bonne soirée ? Ouais. T'es venu avec qui ? Oui, c'est vraiment... Avec moi-même. On est déçus un peu. Ouais, ouais ! T'es la branchée, tu me le déçus. Donne-toi les vols ! Bah ! Regardez-le, il est tout seul. On est chez moi, ici. Et honnêtement, les pizzas chez lui, elles sont incroyables. Manu, est-ce que tu peux faire un résumé de tout ce qu'on a acheté aujourd'hui ? 2016. Oh, t'as acheté à toi ? 2016, ouais. Encore une bonne journée shopping, mais on n'a pas fait de shopping. Je devais acheter un boc en inox. Milans, pas acheté. Je devais acheter, il est en décalement de ce qu'on a acheté. Milans, pas acheté. Il a raté ça, j'ai acheté deux t-shirts Azix. C'est toi qui me faisais comme ça, je crois. C'est un salisme ! J'ai acheté quoi, Yéyou ? Non, c'est un salisme. Eh, si je vous dis tout ce que j'ai acheté. Chaussettes blanches, 9,95€, 10€ de sangrilla. C'était le shopping de Thibaut. Ça valait le coup, tout de suite, après-midi, pour acheter ça, ça valait le coup. On est mardi 6 septembre. Là, on a un entraînement avec l'équipe de Moncada. Voilà, force, force à vous. Ma puissance est sans limite. Mon seul ennemi est moi-même. Je suis au-delà de l'humain. M'arrêter n'est même pas de l'ordre du possible. On évolue en Primera Nationale. Il équivaut à 1 Pro B environ. C'est faux, c'est de la pre-natch. Mais voilà, c'est un bon petit club, on s'amuse bien. Ensemble, on a été champions autonomicaux. Ouais, première fois qu'on joue ensemble, première année. Martin qui a joué en KD France. Donc clairement, t'as plus de basket que moi. Comparé à basket français, toi, t'en penses quoi ? Le basket espagnol ? En vrai, le basket espagnol est moins physique. Tu vas moins se trouver des gabarits de ouf, de fou furieux. C'est un basket un peu plus vicieux, plus tactique. Pour compenser le physique, on trouve des joueurs qui sont plus tactiques, qui jouent plus intelligemment. Je pense que le QB est le plus élevé en Espagne. Après, en France, tu retrouveras beaucoup plus de qualités athlétiques, de joueurs qui, individuellement, pourront aller plus haut. On le voit d'ailleurs dans les drafts et tout, on trouve des Français qui sont hyper chauds, hyper athlétiques. Tu ne vois pas d'Espagnols percés. Parce que l'Espagnol, c'est collectif. En France, je trouve que c'est trop individuel encore le jeu. Voilà, c'est mon ressenti. Hola chicos, salut, moi c'est Julio. Je suis cuisinier et j'ai habité un an à Toulouse. Après, j'ai été toute ma vie à Valence. C'est un grand fan de rats français et tout ça. Des trois chanteurs préférés. Je dirais, bon, peut-être il y en a Jul, Maes, peut-être Niro. Niro ? Oui. Je ne pensais pas. Bon top 3. Des chanteurs reggaeton préférés. J'ai un calderon, oui, oui. J'ai un bif qui fait aussi de la trap, Cruz Cafune. Que ahora mismo el fútbol es un negocio. Y hay muchos intereses géopoliticos. Y que seguramente... En España o Europa? En Europa en general. O sea, y la Liga de Campeones, al ser toda Europa, mucho más. Y dicen que seguramente el PSG gane este año la Copa de Campeones, la Champions. Bon, merci Julio pour cette interview. Julio, c'est le premier qui m'a aidé à traduire l'espagnol parce que première année, je ne sais pas si tu te rappelles, frérot, je suis arrivé, j'avais un niveau A-12 en espagnol. C'est grâce à lui que je comprenais le système. Sinon, j'étais mort, mec. J'avais juste 3-4 mois. Ouais, c'est bon. Du coup, merci à ce frérot. Corta et bloc, c'est tout. Alors aujourd'hui, on est à la plage de Valence. C'est vraiment l'une des plages les plus belles d'Europe. Vraiment, ça fait vraiment pas ça à mes amis amis. Je ne sais pas si vous voyez un peu. On a une longue promenade là, il y a tout le monde qui fait du sport. On est en direct de Apothèque, je ne sais pas comment ça s'appelle. On va finir le vlog avec un interview de la personne la plus importante à Valence. Thibaut. Il vous a manqué ? Non, cette bonne grosse Elsa, des avantages et des inconvénients à donner à venir à Valence, faire ses études, que ce soit en santé ou ailleurs. Rencontrer des personnes parce qu'en vrai, ça change de la passesse. Quand tu sortes d'une passesse où c'était hyper compliqué, les relations amicales, elles étaient très très restreintes. Et que tu arrives ici et que tout le monde est plutôt... Tous les gens, ils viennent vers toi et tout, ils te parlent. Du coup, ça fait du bien de retrouver des vrais amis, des amis sincères. J'avoue que j'ai trouvé aussi un moyen d'être un peu plus, comment dire, autonome, libre aussi. Un inconvénient, être loin de sa famille. J'ai l'impression de louper de grands moments avec mes parents, avec ma sœur et des moments importants. Du coup, ça me gêne de temps en temps. C'est vrai que je pleure pas mal de fois quand je vois des petites stories de ma sœur et tout, ça me peine un petit peu. Mais bon, j'ai rencontré des belles personnes ici. Je vais être une très bonne dentiste et j'ai trouvé mon petit copain. Et bientôt, j'aurai un petit chien. Désolée en espagnol, c'est un avantage. Qu'est-ce qui est avantageux par rapport, par exemple, à toi qui viens de Paris ? Je dirais la plage, incroyable, le soleil. Oui. Les restaurants. Tu veux manger quoi que ce soit, tu trouves facilement. Voilà. Et inconvénient, il y a beaucoup de monde et on galère beaucoup, beaucoup à trouver des places. Mais bon, c'est comme Paris, donc ça me choque pas trop. Pas trop de bouchons, donc point positif quand même. Par contre, ici, ça ne veut pas conduire les gens, faut le dire quand même. Parce qu'on m'a niqué ma voiture, j'ai dû payer 500 euros, donc ça fait un peu chier. Mais ils sont tous très gentils globalement. Voilà. Merci beaucoup Elsa pour ce dernier interview. Portez-vous bien. A bientôt. Ce qui se passe à Valence, c'est que c'est une ville qui est tellement prisée qu'on réserve une table dans un resto ou dans un bar. Et on l'a pour 1h15, 1h30, 1h45. Ils viennent 15-20 minutes avant pour nous dire, excusez-moi, dans 15-20 minutes, il y a quelqu'un d'autre qui a la table. Donc ce serait bien de finir votre verre et de vous barrer. Alors qu'on venait de commander, donc on venait d'avoir nos verres et on a dû les finir très rapidement. Parce qu'il y a d'autres gens qui nous poussaient derrière. Donc vraiment, il nous a viré, il nous a apporté la... Il nous a dit, bon, on paye maintenant. Dans n'importe quel resto, tout le temps pareil. Et 1h15, la table, c'est très rapide. On n'ira pas à Valence. Non, venez pas et laissez-nous les tables. Voilà, on vous a montré un peu notre vie ici. On aurait pu m'y mettre bien plus, mais aussi bien moins vu tout ce qu'il y a comme quantité. Déjà dans le vlog, c'est trop bien. Les mecs, ils s'amusent toute l'année. Non, non, là, c'est juste septembre. C'est le moment où on a le plus de temps, on a le moins de cours. Bien sûr, on n'a pas d'examen. Donc forcément, on a beaucoup de temps pour sortir, pour s'amuser. Novembre a commencé, on commence sérieusement à bosser. Surtout qu'on n'aura pas beaucoup de temps à partir du moment où on arrête les cours le 22 décembre jusqu'au le 10 janvier. On a moins d'un mois pour réviser tous nos cours, donc c'est très peu, sachant que pour la plupart, on est entre 6 et 8 matières. Donc c'est assez conséquent. Donc en vrai, ça va être chaud. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a fait un format un peu différent d'habitude. On n'a pas tout pu mettre dans cette vidéo parce que forcément, il y a trop de trucs. Si on a oublié des informations, quelles qu'elles soient, n'hésitez pas à nous le demander. N'hésitez pas à nous préciser votre expérience si vous êtes déjà allé en Espagne. À bientôt.